Musique Bienvenue à bord de la Lameracup. Cette voiture légère à châssis tubulaire est propulsée par un moteur Ford de 300 chevaux. En 2015, elle participera à 7 manches d'un championnat d'endurance. Jean-Christophe Rey est engagé dans la compétition et nous présente la discipline et le véhicule plus en détail. Ça reste un châssis tubulaire habillé par une carrosserie en fibre. L'élément standard, c'est le moteur. C'est un moteur de la Ford Focus RS qui a été un petit peu dégonflé. Il fait 300 chevaux avec une boîte course à crabeau pour un poids total à peu près 950 kg en pure propulsion, sans aucune assistance, hormis une direction assistée. Mais en termes de train roulant, il n'y a aucune assistance, donc pas de SP, pas d'ABS, pas d'aide. Donc une voiture vraiment purement faite pour la compétition. Et donc ce véhicule-là aujourd'hui est essentiellement utilisé sur la compétition Lameracup depuis 3 ans déjà. Musique La position de conduite de la Lameracup est agréable, très droite, avec le volant très proche du pilote. Tous les interrupteurs et les boutons sont bien visibles et accessibles, disposés sur un panneau de contrôle. L'écran LCD central indique la vitesse engagée de la boîte séquentielle. Musique Niveau sensation, cette Lameracup ne déçoit pas. Équipée de pneus sport routiers, la direction est précise et très réactive. La capacité de freinage est importante, le gris latéral rassurant et son centre de gravité très bas rendent cette auto très saine. Très vite, on a envie de hausser le rythme. Par excès de confiance, en accélérant un peu tôt, un léger survirage apparaît. Rien de bien méchant cependant et le contrôle reste simple au volant ou avec la pédale de droite. De quoi prendre beaucoup de plaisir sans grand risque. Musique Le moteur participe à cette efficacité. En effet, malgré le turbo, le délai de réponse est insignifiant. De plus, il sait se faire entendre dans les tours. Sa plage d'utilisation est assez réduite, mais la relance est rapide et les montées en régime s'enchaînent avec efficacité. La poussée est bien là et la prise de vitesse immédiate. Le dernier point très convaincant est la boîte séquentielle. Pouvoir rester soudé pied au plancher lors d'un passage de vitesse est jouissif. Reste la question du coût de l'engagement en compétition de ce véhicule. Il faut compter à peu près 18 000 euros hors taxe pour engager la voiture, donc mécanos inclus, carburant, tous les consommables, vraiment le package complet. Et ça, il faut bien sûr le partager en 3, 4 ou 5 pilotes, ça peut jouer en fonction des budgets de chacun et aussi en fonction de la longueur de course. Une autre solution est de faire appel à des sponsors. C'est le choix effectué par Jean-Christophe, toujours prêt à accueillir de nouveaux amateurs qui y trouveront sûrement leur compte. Donc aujourd'hui, ça va de la simple invitation en course, donc à assister à une course sur un week-end de course pour une ou plusieurs personnes, jusqu'à l'organisation complète d'une journée de roulage complètement personnalisée pour le client. Intéressé ? Les informations sur la formule se trouvent facilement en ligne. La Lamera Cup a de nombreux atouts pour attirer les passionnés. Pourquoi pas vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501